Bonjour à tous les passionnés d'automobile, bienvenue sur ma chaîne Parlons Voiture. Aujourd'hui, 2 anniversaires pour cette année de 2017, avant le salon d'automobile. La 60 ans de la Fiat 500, qui aura lieu le 4 juillet, soufflera ses 60 bougies. Et on nous promet une nouvelle Fiat 500 numérotée, qui sera très exclusive. Et nous avons aussi les 70 ans de la marque Ferrari, une marque mythique, avec à sa tête un grand chef, une petite pensée à Inso Ferrari, qui a fondé la marque en 1947, et qui a su nous faire rêver avec ses voitures mythiques et d'exception. Je pense qu'au salon de Genève, Ferrari nous sortira une voiture pour les 70 ans. Je pense que ce sera une grosse surprise. Je vous ai mis en vidéo la nouvelle Fiat 500, c'est mieux que de voir ma tête. Donc je serai présent au salon de Genève, le 9 ou le 10, pour faire vivre cet événement automobile, avec de grandes nouveautés. Je vais vous en citer quelques-unes. On a le Citroën CR-Cross Concept, Alfa Romeo Stelvio, la DS7 Crossback, l'Alpine A110, la Mitsubishi Eclipse Cross, la Volvo XC60, Toyota nous présentera sa Yaris, sa nouvelle Yaris, la Porsche Panamera Turbo S-Hybride de 680 chevaux, l'Aston Martin, Renault nous présentera le restylage du Captur, et ils nous annoncent une surprise en version électrique. J'attends ça avec impatience. Mercedes nous présentera la classe E cabriolet, Volkswagen nous présentera le coupé Arteon, Arteon et Range Rover nous présentera le Velar. C'est quelques... On devrait avoir quelques surprises aussi chez Lamborghini, chez Maserati, il y a Ferrari, Fiat, donc il y aura des surprises au salon, j'essaierai de vous les faire vivre. Je vous dis, ça sera soit le 9, soit le 10. J'ai demandé pour les journées presse, on m'a refusé l'invitation journée presse, qui a lieu le 7, parce que je n'avais pas assez d'abonnés sur ma chaîne. Et je remercie le salon, qui m'a offert une place pour les journées, une journée de mon choix, pour le salon automobile, le salon de Genève. Si vous voulez vivre cet événement sur ma chaîne, et bien abonnez-vous à la chaîne, et pensez à activer la petite cloche, j'essaierai de vous faire vivre l'événement, au maximum, si je peux faire des vidéos en live, je les ferai. Je voulais faire un petit clin d'œil à une youtubeuse que j'ai découverte, qui est aussi blogueuse, c'est Charlotte au volant. Allez voir ses vidéos, allez voir son blog, allez voir ses vidéos sur YouTube, elles sont décalées, c'est une personne avec qui j'ai eu un petit contact téléphonique, et que je trouve superbe. Voilà, allez voir ses vidéos, vraiment rien à voir avec les vidéos que moi je peux faire, ou que d'autres peuvent faire, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est Charlotte au volant, allez voir ses vidéos, moi si je peux, j'essaierai de faire une vidéo avec elle, sur un essai de voiture. Petite news pour finir, chez Alfa Romeo, j'ai vu un contact presse avec Alfa Romeo, ils sont en train d'étudier mon dossier, peut-être que vous aurez des Alfa Romeo en essai sur ma chaîne YouTube. Ne croyez pas que c'est simple, parce que les marques regardent le nombre d'abonnés que vous avez, et même si vous faites 50 000 vues sur des voitures, eux, ce qui les intéresse, ce n'est pas le nombre de vues, c'est le nombre d'abonnés sur votre chaîne. Donc c'est très dur d'avoir des essais, c'est vrai que c'est dommage, parce qu'on pourra avoir des essais presse en même temps que les grosses firmes automobiles, et non, ça nous est refusé parce qu'il n'y a pas assez d'abonnés. Donc si vous voulez, abonnez-vous à la chaîne, moi ça va être à me référencer pour avoir le droit à des essais presse en même temps que les autres, et pas 6 mois après, ou un an après. J'ai fait plein de demandes au niveau des marques, dont j'ai fait des revues et qui ne m'ont même pas répondu pour me donner une accréditation presse pour la joindre du 7. Vous verrez mes vidéos, vous saurez des marques que j'ai contactées. Mais ce n'est pas grave, je serai au salon KM le 9 ou le 10 ou le 10, et puis j'essaierai de vous faire vivre le salon de l'intérieur. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, faites abonner vos amis, mettez un petit pouce bleu parce que ça aide pour le référencement aussi sur YouTube, c'est une nouvelle politique, et n'oubliez pas d'enclencher la petite cloche qui est en haut pour recevoir mes notifications. Je vous remercie, bonne journée, ou bonne soirée. A bientôt. A bientôt.